Le progrès technologique est sans fin, et Subaru continue de repousser les limites en matière de connectivité automobile avec une nouvelle génération de systèmes d'infodivertissement. Bienvenue à cette série de capsules vidéo portant sur le système d'infodivertissement à écran de 8 pouces de votre nouvelle Subaru. Si vous désirez de plus amples informations au sujet de ce système, veuillez vous reporter au manuel du système multimédia ou télécharger une copie numérique PDF dans la section Ressources pour les propriétaires sur Subaru.ca. Les sujets abordés dans cette vidéo sont les suivants. Contrôle les paramètres, radio, applis, médias, téléphones, navigation GPS ainsi que Apple CarPlay et Android Auto. Cette vidéo aborde le sujet de Apple CarPlay et Android Auto. Allons-y. Commençons par Apple CarPlay. Pour configurer CarPlay, branchez un câble USB dans l'un des ports USB du véhicule et dans votre téléphone. Si vous utilisez CarPlay pour la première fois, votre téléphone pourrait vous demander d'autoriser l'accès à CarPlay. Une fois connecté, l'écran tactile de 8 pouces charge l'écran du menu CarPlay, qui inclut plusieurs applis Apple, dont le téléphone, la musique, les cartes, les messages, les balados et les livres audio. D'autres applis indépendantes peuvent s'afficher à l'écran du menu si elles offrent la lecture audio en continu. La plupart des applis fonctionnent de la même façon que sur l'iPhone et il est même possible d'afficher le GPS sur l'écran tactile du véhicule en utilisant l'appli plan d'Apple. Avec CarPlay, il n'est pas nécessaire de jumeler l'iPhone avec Bluetooth pour recevoir ou faire des appels puisque la connexion est automatique avec le câble USB. Les applications téléphone et message recourt toutes deux à Siri pour l'utilisation main libre et assurer un minimum de distraction quand vous conduisez. À qui dois-je envoyer votre message? Thomas. Ça marche. Que voulez-vous dire à Thomas? Comment allez-vous? Votre message dit? Comment allez-vous? Est-ce que je l'envoie? Oui. J'envoie votre message. Vous avez un message de Thomas. Très bien, es-tu? Voulez-vous répondre? Non. Avec Message, il est possible de dicter les textos et d'obtenir la lecture à voix haute des messages au moyen de simples commandes vocales. De plus, il est possible de voir la liste des destinataires des messages récents par le truchement du bouton Fonction dans la portion inférieure gauche de l'écran. Pour utiliser les autres fonctions du système d'infodivertissement lorsque CarPlay est connecté, il suffit de toucher l'icône Subaru pour revenir au dernier écran consulté. Pour retourner à CarPlay, appuyez sur le bouton Accueil ou Appli, puis touchez l'icône Apple CarPlay. Passons maintenant à Android Auto. Connectez l'appareil au véhicule à l'aide d'un câble USB. Lors de la première connexion d'un nouvel appareil Android, un écran s'affiche et vous invite à télécharger les applications Android correspondantes. Lorsque l'initialisation d'Android Auto est terminée, l'application est lancée automatiquement sur l'écran principal du système d'infodivertissement. Pour certains téléphones, il faudra débrancher et rebrancher l'appareil pour que l'écran s'affiche une première fois. Au bas de l'écran apparaissent cinq icônes. La première icône charge les cartes Google et permet la navigation dans le véhicule en affichant l'écran du téléphone intelligent sur l'écran principal du système d'infodivertissement. L'icône suivante fait apparaître l'écran téléphone, qui servira à faire des appels ou à consulter toutes les activités d'appel. À l'instar d'Apple CarPlay, quand l'appareil est branché à Android Auto à l'aide d'un câble USB, il n'est pas nécessaire d'effectuer un jumelage Bluetooth. L'icône du milieu est le bouton Retour, qui permet de revenir à l'écran d'accueil Android Auto. La quatrième icône est celle de Google Play Music, qui permet de diffuser en continu la radio Internet, les balados ou la musique enregistrée sur l'appareil. La dernière icône est un raccourci pour retourner au menu principal d'infodivertissement Subaru. Voilà qui conclut le guide explicatif d'Apple CarPlay et Android Auto pour le système d'infodivertissement avec écran 8 pouces. Nous espérons que cette capsule vidéo vous a plu et que vous comprenez un peu mieux le nouveau système d'infodivertissement de votre Subaru. Merci d'avoir regardé cette vidéo !